Shalom au vracha, il est écrit dans le Yerushalmi Chaque génération durant laquelle le Betamikdash n'est pas reconstruit, c'est considéré comme si les contemporains de cette génération l'avaient détruit. On voit de là la lourde responsabilité qui pèse sur chaque génération. On a une génération, on a une vie pour réussir à reconstruire le Betamikdash. Et si jamais dans toute la génération le Betamikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme si c'est nous-mêmes qui l'avions détruit. Il y a un point ici malgré tout qu'il faut essayer de comprendre. Personnellement il me dérange énormément. Lorsqu'un père offre un cadeau à son fils, il lui a offert parce que le fils méritait le cadeau. Imaginons qu'ensuite le fils se soit mal comporté, de façon vraiment arrogante et odieuse, qu'il ait dépassé toutes les limites. A ce moment-là son père peut quelquefois décider de lui confisquer le cadeau. Mais pour confisquer un cadeau, il faut vraiment que le comportement ait été inadmissible. Imaginez que le père ait acheté un cadeau, il n'a encore rien dit à son fils, et il attend la première occasion où son fils se comporte de façon exemplaire pour le lui offrir. Si l'enfant ne se comporte pas de façon exemplaire, il ne lui offrira pas. Ce n'est pas la peine qu'il ne soit pas odieux pour qu'il lui offre. Non, s'il n'est pas odieux, je ne te l'offre pas encore. Tu veux un cadeau ? J'attends que tu te comportes bien pour t'offrir le cadeau. Au moment où le bête amigdash était un acquis, Hachem nous l'avait déjà donné. Pour que ce bête amigdash soit pris, qu'Hachem nous le confisque, il fallait vraiment qu'on se comporte n'importe comment. C'était déjà un acquis, Hachem nous l'avait déjà donné. Donc le comportement de la génération durant laquelle le bête amigdash a été détruit, c'était vraiment un comportement inadmissible. Aujourd'hui, on n'a plus le bête amigdash. On nous dit, attention, si dans ta génération, Akkadosh Baruch Hu ne t'offre pas ce cadeau qui s'appelle le bête amigdash, c'est comme si toi-même tu l'avais détruit. C'est comme si tu t'étais comporté de la même façon que se sont comportés les personnes de la génération où le bête amigdash a été pris. Ce n'est pas vrai. On attend un cadeau, il faut bien se comporter. Si on ne se comporte pas de façon parfaite, on n'aura pas le cadeau. Là, on voit que pas du tout. Si jamais on ne se comporte pas de façon parfaite, on n'aura pas le bête amigdash. Mais c'est comme si c'est nous qui l'avions détruit. C'est comme si on s'était comporté n'importe comment. Comment accepter une telle idée ? Alors, a priori, il faut essayer, Bézrat Hachem, de bien comprendre. Qu'est-ce que le bête amigdash ? La grande difficulté qu'on rencontre dans nos générations, c'est qu'on n'est plus du tout familier au concept du bête amigdash. On ne sait plus du tout ce que c'est que le bête amigdash. On ne l'a jamais connu. Comment on peut comprendre une expérience qu'on n'a encore jamais connue ? Bientôt, on la connaîtra, Bézrat Hachem. Comment s'endeuiller sur un bête amigdash que malheureusement, on n'a pas connu ? Il y a beaucoup d'événements dans le calendrier juif. Lorsque la fête de Pessah arrive, on est capable de vibrer avec cet événement. Lorsque Pourim arrive, on exulte tous. Lorsque Chanukah arrive, c'est une grande joie, on l'attend avec impatience. Il y a tellement de grands événements. Et il y a un événement que non seulement on n'attend pas, mais c'est un événement qu'on a quasiment envie d'oublier. C'est un événement pénible, c'est un événement difficile. C'est le jour au Tisha Béhav. Personne n'attend le jour au Tisha Béhav. On ne l'attend pas du tout. On aimerait qu'il ne vienne pas du tout. Lorsque l'on vit le jour au Tisha Béhav, on attend une seule chose, c'est que le jeûne se termine. Ce jeûne tellement difficile, en plein été, alors qu'il fait tellement chaud. Et puis finalement, c'est un mauvais quart d'heure qu'on était contraint à passer. On n'essaye pas de comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous durant cette période-là. C'est le problème que nous avons, nous tous. On ne connaît pas le bête amigdash, on ne sait donc pas c'est quoi prendre le deuil du bête amigdash, et donc on ne le prend pas. Le rebé de Kotz qui disait que les personnes qui sont conscientes de ce que signifie le bête amigdash, ces personnes-là, elles prennent le deuil du bête amigdash Tisha Béhav. Les personnes qui ne sont pas conscientes de ce que c'est le bête amigdash, ces personnes-là, elles doivent prendre le deuil du fait qu'elles ne sont pas capables de pleurer. Il faut pleurer du fait que je ne sois pas capable de pleurer. Parce que ça, c'est en soi la destruction du bête amigdash. Le fait qu'on ne soit pas capable de s'attrister de la destruction du bête amigdash, ça veut dire qu'on est tellement loin de toute dimension spirituelle. Et ça, c'est la résultante du bête amigdash qui a été détruit. On va y revenir, bête amigdash Tisha Béhav. Donc, si on veut essayer de pouvoir, d'une façon ou d'une autre, se sentir concerné par cet événement, le ficha Béhav, qui est un grand événement, il faut comprendre qu'est-ce que le bête amigdash. Qu'est-ce que le bête amigdash a été pour nous ? Qu'est-ce que ça signifiait le bête amigdash ? Hazan nous dit que lorsque le bête amigdash existait, jamais un homme passait la nuit avec une faute. Quelquefois, ça nous arrive les uns les autres de fauter. Généralement, juste après la faute, on est rongé par le sentiment de culpabilité, on a du remords, et on aimerait bien être pardonné. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos faibles moyens ? On fait le vidouille, on demande à HM de nous pardonner. Simplement, c'est très bien qu'on n'a plus la possibilité d'un des sacrifices expiatoires. Et donc, il reste des fautes. A l'époque du bête amigdash, il y avait une faute, certes, une faute involontaire, une faute volontaire. Immédiatement, on se rendait au bête amigdash, on a amené un corban, il fallait bien évidemment être sincère, et puis on était complètement expiés. Aujourd'hui, on a perdu ça. Avoir perdu la possibilité d'être expié, ça signifie qu'il y a énormément d'écrans qui se situent entre l'homme et Akkadosh Baruch Hu. Rami me disent que chaque faute, c'est un écran supplémentaire qui vient se placer entre l'homme et HM. Chaque faute, une faute, un écran, une autre faute, un écran. Si on était capable d'expier, ces écrans-là, ils seraient très rapidement retirés. Simplement, il n'y a plus d'expiation. Or, Kippour, il pardonne un certain nombre de fautes. Il y a des halakhotes à ce sujet. Mais en tous les cas, c'est sûr qu'on n'est pas du tout limpide comme on l'était à l'époque du bête amigdash. Il y avait une faute, Akkadosh Baruch Hu l'a pardonnée, et c'était terminé. Et le Pélé-Yos nous dit de façon explicite que si on n'est pas capable de se réjouir comme on le devrait au moment où on a accompli une mitzvah, si on n'est pas capable de s'attrister comme on le devrait au moment où on a commis une avera, au moment où on vit un tishabéhav, c'est justement la preuve qu'il y a des écrans qui se trouvent entre l'homme et Akkadosh Baruch Hu. HaShem nous a créé qu'une âme pure. Une âme pure, elle est censée ressentir c'est quoi le hurban bête amigdash, c'est quoi la gravité d'une avera, c'est quoi le bonheur d'une mitzvah, c'est quoi le bonheur d'étude de la Torah. Si jamais d'une façon ou d'une autre je ne le ressens pas, c'est qu'il y a ici quelque chose qui fait obstacle, quelque chose qui fait écran entre mon cœur et Akkadosh Baruch Hu. Donc à l'époque du bête amigdash, on avait déjà la possibilité d'être vraiment proche d'Akadosh Baruch Hu, de ne pas avoir tous ces écrans qui nous envahissent, qui nous étouffent. C'est déjà une grande perte. Mais plus que ça, le Kuzri écrit de façon explicite que lorsque le bête amigdash existait, je vous lis dans les mots, A l'époque où il y avait le bête amigdash, on avait la possibilité de vivre avec l'Ashkina. Ça veut dire que la présence d'Akadosh Baruch Hu, ce n'était pas qu'un concept, c'était une véritable réalité, une réalité palpable. Et c'est justement cette proximité à Akkadosh Baruch Hu qu'on attend avec impatience. Lorsque le bête amigdash sera reconstruit, on verra Akkadosh Baruch Hu de nos propres yeux. On aimerait bien de nos propres yeux pouvoir voir Akkadosh Baruch Hu. Et ça, on l'a plus. Lorsqu'on vivait avec Akkadosh Baruch Hu, qu'on ressentait Akkadosh Baruch Hu, notre judaïsme, c'était complètement autre chose. Aujourd'hui, on ne le ressent plus. On entend le concept d'Akadosh Baruch Hu qui existe. On veut bien croire que c'est Akkadosh Baruch Hu qui nous donne la Parnassah, qui nous donne la guérison, qui nous donne tout. On veut bien croire, on accepte de croire. Mais c'est que dans l'intellect, c'est déjà plus dans le cœur. On n'arrive pas à ressentir cela. Lorsqu'il y avait le bête amigdash, lorsqu'il y aura le bête amigdash, on ressentira ça à nouveau. Lorsqu'on a perdu ça, bien évidemment, c'est une raison énorme de s'attrister et de s'endeuiller. En dehors de ça, il y a un tosphode dans ma cercle de Barabatra qui dit la chose suivante. Il est écrit La Torah, elle proviendra de Tzion. Tzion, c'est Yerushalayim. Et la Gamara dit de façon très belle que les Chachamim de l'époque ont institué que les Talmudais Torah soient érigés à Yerushalayim. On se demandait où vaut mieux faire des Talmudais Torah, à Abdebrak, à Elad ou à Yerushalayim. Et les Chachamim ont institué dans un premier temps que tous les Talmudais Torah dans lesquels on enseignerait la Torah aux enfants se trouvent à Yerushalayim. Pourquoi ? Distosfot, je vous lis dans les mots parce que c'est vraiment fabuleux ce qui est écrit. Les filles shayaroé kdushakdola. Lorsque l'enfant se trouvait à Yerushalayim, l'atmosphère qu'il y avait, c'était une atmosphère de kdushakdola, une grande sainteté. Fekohanim oskimba avoda. Et les Kohanim étaient en train de procéder à l'avoda, au culte divin. Ayam echaven libo yoter le Hirachamayim. L'enfant, quand il voyait tout ça, quand il respirait cette atmosphère-là, il avait envie d'étudier la Torah davantage. Velilmott Torah. Et d'avoir plus de Torah et de Hirachamayim. Kededar Shinan besifri. Distosfot, et d'ailleurs, c'est un sifri explicite. Le sifri, il demande, au moment du Masercheni, vous savez qu'au moment où on procédait au prélèvement des Masrots, il y avait l'un des Masrots qui s'appelait Masercheni. Le Masercheni, où est-ce qu'on devait le consommer ? A Yerushalayim. Il est écrit dans le Passouk, c'était quoi le but de se rendre à Yerushalayim pour manger ce Masercheni. Les ma'an til mad l'ira et hachem. Afin qu'on apprenne la crainte de Dieu. Il demande le sifri, quel rapport ? Quel rapport entre la crainte de Dieu et le fait qu'il faille manger le Masercheni à Yerushalayim ? Dit le sifri, ce n'est pas compliqué. Les fiches aïa au-mètre Birushalayim a-t-che-yo-chal Masercheni chez l'eau. Dans un premier temps, on se rendait à Yerushalayim pour pouvoir manger le Masercheni. On avait amené une quantité astronomique de fruits et de légumes et il fallait autant de pouvoir les consommer. Donc on restait un certain temps en vacances à Yerushalayim. Va-ya ro-e-shekula mos-kim et me-le-che-t-chama-im ou ba-avoda. Aya gamou me-chave-ne-ira-t-chama-im ve-osek bat-ora. Et vous voyez combien tout le monde était animé par une seule motivation. Celle de servir à Kadosh Baruch Hu. L'atmosphère qu'il y avait à Yerushalayim à l'époque, c'était tout le monde en train de courir, en train de foncer pour accomplir le Retson Hachem. Les Kohanim, les Levim, les Israélim, tout le monde. Lorsque l'homme venait de je ne sais pas quelle ville ou de quel pays qui se rendait à Yerushalayim, d'un coup, il était complètement emballé par cette atmosphère-là fabuleuse et de lui-même, il commençait à vouloir être lui aussi Lui aussi étudiait la Torah. C'est ce qui est écrit. On venait pour amener le Maasar Chénique. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? Ça, ça nous permettait d'apprendre la crainte de Dieu. Et voilà ce qu'on a perdu. Alors bien évidemment, aujourd'hui, il faut être honnête, lorsqu'on se rend à Yerushalayim, il y a Baruch Hu. Hachem un petit peu de cette atmosphère. Allez à Baïd Vagan, vous y êtes. Allez dans tout type de quartier religieux. Baruch Hu. Hachem, on sent encore ça. Le matin, à l'heure des Talmud et Torah, il y a les mamans qui sont en train, les papas qui sont en train d'amener leurs enfants. Et où ils emmènent leurs enfants pour étudier la Torah ? Il y a Avrechim qui sont en train de courir dans les rues et à des Kolevim pour ne pas arriver trop en retard. Et le soir, etc. Yassab, Baruch Hu. Et demandez aux personnes qui habitent en France, ils vous diront. Ce n'est pas la même chose de vivre un soukhot en Israël à Yerushalayim ou de vivre un soukhot à Paris. Ce n'est pas la même chose de vivre un pourim à Strasbourg ou de vivre un pourim à Beher Sheva. Ce n'est pas la même chose. C'est complètement autre chose. Mais malgré tout, on ressent bien là qu'il n'y a pas cette atmosphère tellement fabuleuse qu'il y avait à l'époque du Bet Hamikdash avec les Kohanim, avec les Léviim, avec toutes ces choses-là. On a perdu tout cela. Aujourd'hui, malheureusement, malgré tout, même à Yerushalayim, il n'y a pas l'atmosphère qu'il devrait y avoir. Cette atmosphère comme ça entraînante de Hirat Shamaim et de Torah. Il y a un petit peu, mais il n'y a pas à ce point-là. Pourquoi je dis qu'il y a un petit peu ce que le Kuzri ? À ce moment-là, à cet endroit-là précisément, le Melech à Kuzri demande au Khaver et il dit « Je ne comprends pas. Pourquoi tu as tellement envie d'aller en Israël ? » Le Bet Hamikdash, il n'est pas là. Il est inexistant. Il n'y a plus de Bet Hamikdash. Alors tu vas me dire « Mais malgré tout, même s'il n'y a plus de Bet Hamikdash, il y a la présence divine qui règne au sein de tout un chacun. » Mais ça, c'est vrai même si jamais tu n'es pas en Israël. Tout tzaddique qui se trouve à n'importe quel endroit dans le monde entier, à Kuzri Boku est présent avec lui. « Alors pourquoi tu as tellement envie de te rendre en Israël ? » Comme ça, il demande au Khaver. Et au Khaver, il lui répond « Il faut que tu saches. La terre d'Israël, c'est la terre dans laquelle la Kuzri Boku se trouve. C'est la terre privilégiée. Eret, sa chère, enéhachem, élokechabo. » A Kuzri Boku, il est présent dans cette terre particulièrement. Il dit maintenant « C'est vrai que la Kuzri Boku se trouve au sein pour arriver au stade d'être tzaddique comme il faut, il faut nécessairement être en Israël. » Quand on est en Israël, dans cette terre-là, où il y a Khaver, qui se trouve, c'est beaucoup plus simple d'accéder à des dimensions de perfection et de sainteté que lorsqu'on se trouve ailleurs. Écrit explicitement, c'est vraiment des termes explicites. « Ve'alev ve'anefesh enam te horim ve'zakim » Il dit « Le cœur et l'âme ne peuvent pas être purs. » « Kim be'makom she'yotayimbo she'umeyoukha delokim » Que dans un endroit on sait qu'Akadosh Baruchus se trouve particulièrement. « Khaver, c'est qu'il y a où est-ce ? » « Ve'alev 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 c'est-à-dire qu'Israël c'est un endroit particulier. » Il dit le Khaver, le Khozri, le Be'ouda, le Lévi, il dit « Aujourd'hui il n'y a plus le Bet-Amikdash en Israël. » Mais c'est quand même Israël. Khajboku se trouve quand même en Israël. Et donc c'est un lieu particulier, c'est un lieu dans lequel j'ai envie d'aller, j'ai envie de me rendre. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui encore on a toutes ces dimensions-là d'Israël. Toutes ces dimensions-là c'est ce qui reste. C'est les traces qui restent après le Bet-Amikdash qui a été détruit. Mais qu'est-ce que ça aurait été ? Qu'est-ce que ça sera ? Et qu'est-ce que c'était lorsqu'il y avait le Bet-Amikdash qui était présent ? Si on veut résumer un petit peu la situation du peuple juif. Une fois que le Bet-Amikdash a été détruit, disait le Gaon de Vilna, le juif de la période de notre post-Bet-Amikdash c'est comme un débris de verre. On avait un vase magnifique qui s'est cassé en mille morceaux. Le vase c'était la situation du peuple juif avec le Bet-Amikdash. Le débris de verre qui ne vaut plus rien du tout, qui a perdu toute son importance, toute sa valeur, c'est le juif d'après le Bet-Amikdash. Bien sûr ces petits résidus de verre ils valent encore beaucoup. Chaque juif est extrêmement important. Et ces résidus ça peut être aussi des gdolim, des gdolé olam. Mais imaginons un petit peu ce que c'était lorsqu'on avait le Bet-Amikdash, lorsqu'on avait la sainteté, lorsqu'on avait cette atmosphère particulière en Israël, lorsqu'on avait la possibilité d'être expiés. C'était quelque chose de particulier. Et ça, c'est ce qu'on a perdu. Sans parler de toutes les persécutions dont on a été l'objet. Quand on consulte un petit peu les annales, les livres d'histoire, on verra que pendant ces trois semaines-là, toutes les pages les plus douloureuses de l'histoire juive ont été écrites. Pendant ces périodes-là, depuis que Bet-Amikdash a été détruit, combien on a été haïs. Tous les pogroms et les génocides et les persécutions et les expulsions, tout ça a eu lieu pendant cette période-là. Tout ça, c'est aussi la résultante du Bet-Amikdash qui a été détruit. Ça, c'est concernant la situation du juif. Le juif, d'après le Bet-Amikdash, c'est un débris de juif. On n'est plus rien. On est un tout petit quelque chose. Le Bet-Amikdash détruit, c'est aussi autre chose. C'est aussi la galoute ashrina, comme on appelle ça. Je sais que c'est des idées avec lesquelles on a du mal. On a du mal à comprendre ce que ça veut dire, mais c'est écrit dans Khazal. Le Bet-Amikdash, depuis la destruction du Bet-Amikdash, il n'a plus de maison. Il avait une demeure, une demeure qu'on avait confectionnée en son honneur. C'est le Bet-Amikdash. Hachem, il était heureux de se trouver dans cette demeure. Le Bet-Amikdash a été détruit. Le Bet-Amikdash a été détruit. Le Bet-Amikdash a été détruit. Le Bet-Amikdash n'a plus de demeure. Et donc, il erre, il erre, il se trouve, il y a écrit qu'ashrina mit golelet ba'afa. La Shrina se trouve par terre. Elle n'a pas où être. Elle n'a pas de maison. Elle ne sait pas où être. Ça, c'est la Galoute-Ashrina. C'est ce qui s'est passé avec le Bet-Amikdash qui a été détruit. Avec la destruction du Bet-Amikdash, il y a eu aussi le Bizaïon de la Torah. Le mépris de la Torah. Ça, c'est une résultante du Bet-Amikdash qui est détruit. Ça veut dire que le peuple juif, il est dans ses meubles lorsqu'il a le Bet-Amikdash. Le peuple juif, pour pouvoir être peuple juif, pour pouvoir servir Hachem correctement, il faut qu'il soit le peuple juif avec le Bet-Amikdash. Quand on n'a plus le Bet-Amikdash, on n'est plus peuple juif. On est un petit résidu, on est un semblant de peuple juif. La question qui se pose, c'est comment ça se fait alors qu'Akadosh Baruchu nous a enlevé ce Bet-Amikdash ? Nous, on est encore juif et nous, on doit encore servir à Kadosh Baruchu. Pourquoi Hachem nous a dépossédé de ce Bet-Amikdash ? Si un juif sans Bet-Amikdash, ce n'est plus un juif. Comment ça se fait qu'Hachem nous a enlevé le Bet-Amikdash ? Si Hachem souffre tellement de cette destruction du Bet-Amikdash, pourquoi il ne l'a pas conservé ? La réponse que donne Chachamim, de façon explicite, c'est que le comportement du peuple juif, au moment où le Bet-Amikdash a été détruit, c'était un comportement lamentable, inadmissible. Akkadosh Baruchu ne pouvait plus permettre. Et Hachem avait décidé qu'Aviyachol de tous nous exterminer. Ce n'est plus possible. Si on trahit comme ça Akkadosh Baruchu, il n'y a plus rien à faire avec nous. Simplement, Hachem nous aime tellement, il nous adore tellement, il nous chérit tellement, qu'il a décidé, malgré tout, de nous donner encore une chance. Mais que faire ? Il faut bien qu'Hachem montre son énervement. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit là pour pardonner. Hachem a pris en gage le Bet-Amikdash. Ainsi qu'il est écrit, Akkadosh Baruchu a préféré détruire son Bet-Amikdash, détruire de la matière, que de détruire ses enfants, chéris et adorés. Donc Hachem, ce qu'il aurait dû faire en fait, c'est nous tuer à nous. Simplement, Hachem a eu pitié de nous et il a préféré détruire le Bet-Amikdash que nous détruire nous. Ça veut dire qu'Hachem a été prêt à renoncer à sa demeure qu'il aimait tellement, dans laquelle il était tellement bien, en notre honneur, pour nous laisser la vie saine et sauve. C'est pour ça d'ailleurs, on a fait un cours une fois sur ça, c'est pour ça qu'on dit que ce jour-là, c'est un jour de moed, c'est un jour joyeux, parce que c'est un jour durant lequel Hachem nous a prouvé son amour, un amour tellement grand, qu'il était prêt à renoncer à tout en notre honneur. Mais en tous les cas, on comprend ici quel est le sens du Bet-Amikdash qui a été détruit. C'est donc un grand chesed. Et quel est le problème ? C'est que nous, on n'est pas conscient de ce chesed. Il y a un rave qui s'appelle le rave Rabbi Chaim Chay Chavita à Kohen. C'est un grand rave tunisien. Et lui, il avait l'habitude à Tisha Béav de raconter l'histoire suivante. Très émouvante. Il disait, il y avait un couple qui durant de nombreuses années n'avait pas réussi à avoir d'enfant. Ils ont eu beau aller voir tous les médecins, faire tout ce qu'ils pouvaient, pas moyen d'avoir d'enfant. La femme, elle commençait déjà à avoir un certain âge, elle était inquiète. Et puis un jour, Baruch HaShem, il y a eu un miracle et la femme est tombée enceinte. Pendant toute cette période-là de grossesse, elle n'avait qu'une envie, c'était un jour pouvoir embrasser son enfant. Elle avait vraiment cette grande envie-là. Le père était tout joyeux à l'idée. Il remerciait tous les jours HaShem de Bézrat HaShem enfin pouvoir devenir papa. Voilà que le moment de l'accouchement arrive. Elle se rend à l'hôpital et puis tout commence à se compliquer. Elle commence à avoir mal, il commence à avoir des saignements exagérés. Vraiment, elle a énormément de mal. Les médecins arrivent, tous les médecins de l'hôpital se trouvent à ses côtés pour essayer de faire quelque chose. Ils ne savent pas quoi faire. Ils voient qu'il y a un véritable problème. La vie de la mère et la vie du bébé sont en danger. Immédiatement, les médecins se concertent précipitamment et puis ils aboutissent à la conclusion. On n'a pas le choix. Soit on sauve la maman, soit on sauve le bébé. Sauver les deux, ça sera impossible. Immédiatement, les médecins vont voir le papa qui se trouve en salle d'attente et lui disent, regardez, tout c'est compliqué, il y a maintenant un grave danger qui pèse sur votre femme et sur le bébé. Vous avez le choix. Soit on essaye de faire tout pour sauver le bébé, soit on sauve la maman. Prenez la décision, mais rapidement parce que chaque minute est déterminante. Le père ne sait pas quoi faire. Immédiatement, il se dit, je vais demander la vie à ma femme. Il vient voir sa femme qui était dans tous ses états et lui dit, regarde, il n'y a pas le choix, rapidement, on doit prendre la décision. Est-ce que tu préfères toi rester en vie ou alors on donne la priorité au bébé ? La maman ne sait pas quoi faire. Elle réfléchit. C'était quelques secondes qui dans sa tête étaient vraiment une éternité. Et puis finalement, elle prend la décision, à tort d'ailleurs, mais ça c'est une parenthèse d'après la halakha, elle prend la décision de mourir au profit du bébé. Elle dit simplement à son mari, regarde, je te demande quand il grandira, cet enfant, notre enfant, de lui dire deux choses. Mon testament, il consiste en deux points importants. Premièrement, je souhaite toute sa vie qu'il suive le chemin de la Torah et des Mitzvot. C'est extrêmement important pour moi. J'étais prêt à renoncer à ma vie pour ça. Deuxièmement, lorsqu'il grandira, qu'il deviendra un tel mitraham, et qu'il sera déjà arrivé à l'âge de la Bar Mitzvot, il pourra étudier, etc., que chaque fois, ce jour-là précis, où visiblement, je vais mourir, qu'il réunisse un minyandum, qu'il étudie avec eux la Torah et qu'il dise le Kaddish, les Iloui Nishmati. Voilà ce que je demande. C'était un moment vraiment pathétique, émouvant, très difficile. Cette mère était en pleurs, le père était en pleurs. Et finalement, ils ont pris la décision et ils ont dit au médecin, essayez de faire ce que vous pouvez pour au moins sauver le bébé. Et malheureusement, la maman est décédée et Baruch HaShem, au moins, ils ont réussi à sauver le bébé. Le bébé a grandi, ils lui ont fait la brit Mila. Lorsqu'il est arrivé à l'âge où il commençait un petit peu à comprendre, le père lui a dit, regarde, j'aimerais te raconter quelque chose. Il lui raconte tout le récit. Tu sais, lorsque tu allais naître, il y avait un grave danger qui pesait sur toi et sur ta maman. Et ta maman, elle était tellement gentille, tellement prête à se sacrifier pour toi, qu'elle a été prête à renoncer à sa vie pour toi. Et l'enfant était comme ça, sur la tombe de sa mère, tellement ému, tellement affligé de ce qu'il venait d'entendre. Il s'est mis à pleurer. Son père lui dit, mais regarde, je te demande une chose, c'est le testament de ta maman. Premièrement, il faut que tu sois un bon juif de la Torah. Deuxièmement, chaque année, ce jour-ci, ce jour où ta maman est morte, pour te laisser la vie, c'est n'est sauve. Il faudra que tu réunisses des gens, que tu dis à Torah avec eux, et que tu fasses tout ce qu'il faut. L'enfant a pleuré pendant de nombreuses heures sur la tombe de sa maman. Et chaque année, il s'est efforcé de réussir à organiser cette petite étude avec ses amis. Au bout de quelques années, l'enfant a complètement oublié ça. Et puis cette date, elle passait comme ça, complètement aux oubliettes. Le père s'aperçut de ça, il est venu voir son fils, il lui a tiré les oreilles. Il lui a dit, regarde, « Ta mère, elle a mis sa vie en péril pour toi. Elle a été prête à mourir pour toi. Elle ne t'a demandé finalement que deux choses. Des choses complètement normales, naturelles. Même ça, tu n'es pas capable de faire, attention. Je te demande immédiatement de faire ce que tu t'es engagé à faire, ce qu'on s'est engagé à faire pour toi. » Voilà l'histoire. Dit le Rav Chaim Kavita Cohen, il dit, « C'est exactement ce qui se passe avec le peuple juif. Le peuple juif se comportait mal. Akadosh Baruch Hu avait le choix. Soit on sauve le peuple juif, soit on sauve la maman du peuple juif, le Bet Hamikdash, toute cette sainteté qu'il y avait en Israël. On avait le choix. Akadosh Baruch Hu nous aimait tellement qu'il a été prêt à renoncer à sa demeure au Bet Hamikdash pour que nous, on ait la vie saine et sauve. C'est gentil de sa part. Il nous a dit, « Mais je vous demande une chose, c'est que vous priez pour que le Bet Hamikdash soit reconstruit. Pour que vous priez un petit peu pour cette maman qui a été prête à renoncer à sa vie pour vous. » Et nous, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait quelques fois ? On oublie complètement. On oublie qu'Hachem a été prêt à renoncer pour nous. On oublie tout ça. Et puis, on vit ce jour avec tellement d'indifférence. Raphaël Sreem, il donnait un autre exemple. Il disait, « Un jour, il a rencontré une petite fille qui était en train de pleurer. Il est venu la voir. Il a dit, « Qu'est-ce qui t'arrive ? Froid, tu pleures. » Et la fille, elle dit, « Eh bien, je vais vous raconter, on est en train de jouer à cache-cache. » Et puis, moi, je me suis caché. Je me suis caché quelque part. Et puis, ils m'ont cherché pendant quelques minutes. Triste. Esraim dit, « C'est exactement ce qui se passe. » Kadosh Baruch Hu est en train de se cacher. Il attend qu'on soit en train de le rechercher. Il attend qu'on veut que ce Betamigdash apparaisse à nouveau. Et nous, on ne joue pas le jeu. Nous, on dit, « Hachem, écoute, tu ne veux pas nous ressortir le Betamigdash ? » On s'arrangera sans Betamigdash. Ce n'est pas grave. C'est déjà arrangé pendant tellement d'années. On s'arrangera encore. Et lorsqu'il y a des attentats, lorsqu'il y a des menaces qui viennent de l'Iran ou de je ne sais pas exactement où, à ce moment-là, on se réveille. On dit, « Le Mashiach va bientôt venir, Betamigdash. » C'était fou. C'est l'expérience que j'ai rencontrée cette semaine. J'ai parlé avec un homme qui est extrêmement intelligent. C'est un scientifique vraiment de première qui se dit être apicoros. Il se dit être hérétique. Je ne crois pas qu'il est hérétique. Mais en tout cas, il se dit et il l'affirme et il est heureux de le dire. Donc, on parlait un petit peu, etc. Et il disait vraiment quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, il dit, « Moi, je dis à mes collègues au travail en France, moi, je leur dis que vraiment, le Mashiach, il va arriver. » Alors, je lui dis, « Mais vous savez que la foi en Mashiach, c'est l'un des articles de foi. » Il dit, « Ah, je ne savais pas. » Moi, je ne savais pas. Je pensais que le Mashiach, il vient. Ce n'était aucun rapport avec la foi. Je lui dis, « Ben voilà. Bah, au Hachem, vous êtes un croyant. Vous croyez à l'un des articles de foi. » Ça veut dire quoi ? Quand il y a des difficultés, on voit qu'il n'y a plus aucune solution. Mot magique, « Formule magique, le Mashiach va venir. » C'est vrai qu'on attend le Mashiach aussi pour ça, mais pas que pour ça. On attend le Mashiach pour que Katoch Baruch Hu puisse retrouver sa demeure, pour que Katoch Baruch Hu puisse profiter de la viande des corbanotes, pour qu'on ne soit pas en train de penser qu'à nous et qu'on oublie complètement Katoch Baruch Hu. Ça, c'est le devoir qui est le nôtre. Mais la vérité, c'est normal. C'est normal qu'on soit complètement indifférent. On est des résidus de juifs, comme on disait. On n'a plus de cœur. Notre cœur a été complètement pris. C'est normal qu'on se trouve dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit essayer, Bézrat Hachem, de reconstruire le Béta-Mikdash, de faire tout ce qu'on peut pour reconstruire le Béta-Mikdash. On peut déjà répondre, à mon avis, à la question qu'on a posée. On a demandé comment ça se fait que toute génération durant laquelle il n'y a pas de Béta-Mikdash, c'est comme si cette génération avait détruit le Béta-Mikdash. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas qu'on s'est mal comporté. C'est qu'on ne s'est pas très bien comporté. On n'a pas mérité le cadeau. Réponse, ce n'est pas vrai. Le Béta-Mikdash, ce n'est pas un cadeau. Si le Béta-Mikdash avait été un cadeau, alors effectivement, il faut mériter le cadeau. Et le fait qu'on n'ait pas mérité le cadeau, ça ne veut pas exactement dire qu'on se comporte mal. Ça veut juste dire qu'on ne s'est pas bien comporté. On ne mérite pas le cadeau de papa ou de maman. Simplement, le Béta-Mikdash, ce n'est pas un cadeau. Le Béta-Mikdash, c'est la situation naturelle du peuple juif. Le juif, il a besoin du Béta-Mikdash. Hachem, il a besoin du Béta-Mikdash. Le comportement normal, c'est le Béta-Mikdash. Si un enfant, il ne se comporte pas bien, on lui donne quand même à manger, on lui donne quand même à boire. Il ne donnera peut-être pas de bonbons, mais on lui donnera à manger, on lui donnera à boire. C'est vraiment, s'il dépasse complètement, complètement, complètement tous les limites, qu'on pourra peut-être penser à le priver de repas. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Le Béta-Mikdash, c'est normal qu'on ait le Béta-Mikdash. Ce n'est pas un cadeau, c'est la situation normale du peuple juif qui puisse vivre avec le Béta-Mikdash. Et si jamais dans notre génération, le Béta-Mikdash n'a pas été reconstruit, ce n'est pas qu'on n'a pas mérité le cadeau, ce n'est pas qu'on n'avait pas un comportement exemplaire. C'est que malheureusement, on ne méritait pas le Béta-Mikdash, ça veut dire qu'on se comportait comme nos ancêtres se sont comportés au moment où le Béta-Mikdash a été détruit. Parce que si on s'était comporté un petit peu mieux, on aurait eu le droit au Béta-Mikdash. Quel est donc notre devoir durant ces jours-ci ? Comment faire pour reconstruire le Béta-Mikdash ? Comment faire pour ne pas être dans la situation lamentable de nos ancêtres au moment où le Béta-Mikdash a été détruit ? Alors, les semaines précédentes, on avait parlé un petit peu de la Vatrinam. Combien c'est important de s'aimer, de s'entraider, de sentir la douleur de l'autre. C'est sûr, le deuxième Béta-Mikdash a été détruit à cause de la destruction du premier Béta-Mikdash. Qu'est-ce qui a engendré la destruction du premier Béta-Mikdash ? La Gemara, dans la Sechette Yoma, de façon explicite, nous dit que le Béta-Mikdash a été détruit parce que l'Ebné Israël s'adonnait aux trois verotes les plus graves. Avodazara, Giloyarayot, Shfechouddami. Le peuple juif qui est censé servir à Kadosh Baruch Hu s'est livré à l'idolâtrie. Gravissime ! Donc, on ne méritait plus le Béta-Mikdash. Il faut décider. Soit on veut servir Hachem, soit on veut servir les idoles qui sont en vogue à cette époque. Giloyarayot, l'adultère, l'inceste. Gravissime ! Si le peuple juif, chaque juif, faisait ce genre de Averot, il n'y a plus de Béta-Mikdash. Shfechoudamim, Retsar, se tuer, s'assassiner, les juifs s'entretuer les uns les autres. Gravissime ! Donc, on comprend que le Béta-Mikdash a été détruit, que le Béta-Mikdash a été pris. On comprend que le peuple juif était lui-même passible de la peine de mort, tout le peuple juif. On comprend qu'Hachem nous aime tellement qu'il a préféré prendre en gage le Béta-Mikdash. Ça fonctionne bien. Donc, sinon on veut Bézrat Hachem réussir à reconstruire le Béta-Mikdash, on dirait rapidement qu'il faut qu'on s'écarte de Havodazara, Giloyarayot, Shfechoudamim. Je pense que Baruch Hachem, on est bon de ce côté-là. Quel est le grand problème ? C'est qu'il y a une autre Gmara qui parle, elle aussi, de la destruction du premier Béta-Mikdash. Et lorsqu'elle relate la raison pour laquelle le Béta-Mikdash a été détruit, elle nous dit complètement autre chose. Un véritable contraste. Elle nous dit le Béta-Mikdash a été détruit. Parce que les juifs, au moment où ils étudiaient la Torah, ils ne faisaient pas Birkat à Torah avant. Ils ne bénissaient pas sur cette étude de Torah. Tous les matins, on a des Brachot à Torah, Birkat à Torah. Le peuple juif, à ce moment-là, il ne faisait pas les Birkat à Torah. Ça veut dire quoi ? Hazal explique. À cette époque-là, il y avait vraiment un élan de Torah extraordinaire. Les Béta-Mikdash étaient pleins. Tout le monde étudiait la Torah. Il y avait juste un petit problème. C'est que les juifs, avant d'étudier, ils ne récitaient pas les Birkat à Torah. Or, on a ici un contraste fou. Si on est d'accord que les deux enseignements ne se contredisent pas, on a affaire à des gens qui étaient toute la journée au Béta-Mikdash et qui, malgré tout, faisaient de l'idolâtrie, de l'adultère. Comment on peut comprendre une telle chose ? En dehors de ça, que pour de tellement graves avérotes, comme à Vodazara, Gilou, et Rosh, Fichou, et Damim, on détruise le Béta-Mikdash, on peut comprendre. Mais qu'on détruise le Béta-Mikdash parce que les Béta-Mikdash ne faisaient pas Birkat à Torah, d'accord, c'est une faute. Mais ce n'est pas une faute tellement grave. D'après beaucoup de Potskims, Birkat à Torah, c'est des Rabbananes. a été détruit. Comment on peut réussir à comprendre cet enseignement-là ? Vient le Rav Yitzhak Blazer, l'élève le plus proche de Rav Yisrael Salanter, un Rav extrêmement érudit, et il dit, « Moi, j'ai une autre question qui va nous permettre de répondre à toutes ces questions. » Il dit, « On a un principe, c'est que la Torah, elle est magina ou matzla, en araméen. Elle protège. Elle protège l'homme qui l'étudie. C'est-à-dire que lorsqu'un homme étudie la Torah, il est protégé matériellement, il est protégé spirituellement. Ça veut dire quoi ? L'homme, de par sa nature, a un mauvais penchant, a Yitzhak Blazer. Et il est attiré par la faute. Et lorsque l'homme est attiré par la faute, il risque vraiment, rapidement, de fauter. Qu'est-ce qui va pouvoir lui permettre de vaincre son Yitzhak Blazer, de prendre le dessus ? C'est la Torah. C'est ce qu'il y a écrit, « Barati Yitzhak Blazer, Barati Yitzhak Blazer, Barati Yitzhak Blazer, Barati Yitzhak Blazer. » On a une maladie qui s'appelle le Yitzhak Blazer. Et on a une antidote, on a un médicament qui s'appelle la Torah. Donc la Torah, elle protège celui qui l'étudie. C'est-à-dire qu'un homme qui étudie la Torah, il est censé ne pas fauter. Dit le Rav Yitzhak Blazer, si on veut concilier un petit peu ces deux enseignements, et qu'on envisage que le matin, de 9h à 8h du soir, ils étudient la Torah, avec énormément d'assiduité, juste le matin, ils oublient de faire birkot la Torah. Et le soir, à partir de 8h, ils allaient faire les 400 coups, ils allaient tuer d'autres personnes, ils allaient faire de la Vaudazara. Disons que c'était ça, l'atmosphère qui régnait à Hirushalayim au moment où le Betamikdash a été détruit. Mais comment comprendre une telle idée ? S'ils passaient leur journée à étudier la Torah, comment la Torah ne les a pas protégés ? Comment la Torah n'a pas été un frein qui les a empêchés de faire des avérotes ? On a dit, la Torah, elle protège. La Torah, elle protège de la faute. Comment accepter une telle idée ? Dit le Ravitzrak Blazer, c'est qu'il y a malgré tout un préalable à cette équation. Il y a une équation qui existe, c'est que la Torah, elle protège l'homme qui l'étudie. Mais il y a une condition. C'est quoi cette condition sine qua non ? C'est que l'homme apprécie cette Torah et qu'il la considère. La Torah, elle est parfaite. La Torah, elle a des vertus extraordinaires. La Torah, elle peut protéger. La Torah, elle protège le monde tout entier. Grâce à la Torah, le monde se maintient. La Torah, la Torah Akdoshah, cette Torah tellement parfaite. Grâce à elle, on a le droit à tout. Mais il y a une condition. C'est que j'estime cette Torah. Si j'accorde donner à la Torah ces lettres de noblesse, si je sais que la Torah c'est la chose la plus magnifique qui puisse être, alors là, cette Torah, elle est d'accord de me faire profiter de toutes les vertus qui sont contenues à l'intérieur. Si jamais je bafoue cette Torah, que je la méprise, que je ne lui donne aucune importance, alors là, la Torah, elle me dit, écoute, tu ne me donnes pas d'importance, je n'ai pas d'importance. Si tu ne m'estimes pas, visiblement, c'est que je ne mérite pas cette estime. Si je ne la mérite pas, je ne la donnerai pas. Ce qu'on avait dit à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce cours, on disait que c'est nous qui décidons de l'importance de nos mitzvot. Si je décide que ma Torah, elle est importante, elle devient importante. Si je décide que ma Torah, elle n'est pas importante, elle n'est pas importante. Dit le Ravitzrak Blazer, ça signifie quoi ? Que j'étudie la Torah sans réciter de bracha. C'est quoi la bracha ? La bracha, c'est si on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné cette Torah tellement belle. On reçoit un cadeau, la moindre des choses, c'est de remercier. Sauf si on pense que ce n'est pas un cadeau. Si on pense que c'est un attrape-nigot, un cadeau qui n'a aucune valeur, il n'y a aucune raison de remercier. Lorsqu'on vient le matin remercier Hachem, merci Hachem de nous avoir donné cette Torah. C'est la meilleure façon de prouver que cette Torah, on l'a en estime. Qu'on l'apprécie et qu'on l'aime cette Torah, qui dit que tout s'est bien fait. Si on n'est pas conscient de la grandeur de la Torah, la Torah, elle dit tu ne me fais pas confiance, tu ne m'aimes pas, tu ne m'apprécies pas, débrouille-toi tout seul. Voilà ce que le Rav Yitzhak Blaser explique. Et il dit lorsque les Béné Israël à ce moment-là étudiaient la Torah sans réciter de bracha, ça veut dire que pour eux la Torah, c'était une science comme une autre. S'ils l'étudiaient, c'est quand même qu'ils la considéraient un petit peu, oui. Comment étudier la philosophie, comment étudier les sens maths, c'est intéressant. La Torah, c'est sûr que c'est intéressant. Personne, les gens les plus hérétiques vous diront que la Torah c'est intéressant, que la Torah c'est une logique implacable, que la Torah elle est profonde. Les non-juifs aussi étudient la Torah. Parce que la Torah, c'est sûr que c'est une science de première grandeur, c'est une science tellement importante. Simplement qu'on laisse ça à eux. Pour eux, qu'on laisse la Torah comme étant une simple science. Pour nous, la Torah ce n'est pas une science, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'une science. Aucun rapport avec une science. La Torah, c'est spirituel. C'est elle qui maintient le monde. C'est grâce à elle qu'on se rapproche de la Kadosh Baruch Hu. Torah, Kdoshah. Dit le Rav Yitzhak Blazer. Étant donné que les juifs de cette époque-là étudiaient la Torah sans la considérer suffisamment, cette Torah n'était pas capable de les protéger des Averot. Dit le Rav Blazer, c'est ce qui se passait à ce moment-là. Les deux Gmarot sont vrais. Les deux sont vérités. D'une part, ils passaient leur journée à étudier la Torah au point que les Chachamim de l'époque ne comprenaient pas pourquoi le Betamigdash a été détruit. Ils se comportent tellement bien, ils étudiaient la Torah toute la journée. D'autre part, le soir, en cachette, ils allaient faire la Averot les plus dramatiques. Voilà ce qui se passait à ce moment-là. Et là, on a deux Gmarot. On a une Gmara qui s'intéresse à la raison pour laquelle le Betamigdash a été détruit. La Gmara dit, vous savez pourquoi le Betamigdash a été détruit ? Parce qu'à Vodazara, Gilou et Arayot, je fais recoute d'amène. Des fautes tellement graves. Vous êtes d'accord que des fautes tellement répréhensibles méritent la destruction du Betamigdash. Ça, c'est la première Gmara. La deuxième Gmara, elle cherche le fond du problème. Elle va beaucoup plus loin. La deuxième Gmara, elle ne demande pas pourquoi le Betamigdash a été détruit. On comprend bien que s'il y a Avodazara, Gilou et Arayot, il n'y a plus de Betamigdash. La Gmara, elle cherche le fond du problème. Et elle demande comment ça se fait que le Betamigdash a été détruit ? Pourquoi ? À cause d'Avodazara, mais comment ça se fait qu'ils ont fait ça ? S'ils étudiaient la Torah avec tellement d'assiduité, comment ça se fait qu'ils aient pu fauter ? Une fois qu'ils font des fautes que le Betamigdash soit détruit, ça, je comprends, mais pourquoi ils ont fauté ? Comment ça se fait que leur Torah ne les a pas protégés ? Alors, Salagamara répond, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait la bracha. On a demandé, mais c'est une petite faute. C'est peut-être une petite faute. Mais c'est une petite faute qui montre qu'on bafoue la Torah. Et du fait qu'on bafoue la Torah, on est capable de faire la véroite la plus grave. Donc, le Betamigdash n'a pas été détruit parce qu'on n'a pas récité les brachotes. Le Betamigdash a été détruit parce que malheureusement on a complètement dégringolé. Mais pourquoi on a dégringolé ? Parce qu'on n'en aurait pas suffisamment la Torah. Cette explication-là du Rav Blazer, c'est un Rabbeinu Yonah explicite. Le Rabbeinu Yonah, il dit de façon vraiment, on ne peut pas plus explicite. La Torah, elle est capable de protéger le peuple juif. La Torah, elle peut corriger chaque juif. Le juif qui est le plus loin de la Torah, si un jour il commence à étudier, la Torah, elle pourra le corriger et le rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Il dit Rabbeinu Yonah, mais il y a une condition. La condition, c'est qu'on honore cette Torah. La condition, c'est qu'on étudie cette Torah avec respect, avec honneur. Si on n'honore pas cette Torah, on ne peut pas attendre de cette Torah qu'elle nous fasse progresser. Ça répondra aussi à un certain nombre de questions qu'on se pose. Quelquefois, on voit des gens qui sont des gens de Torah, qui étudient la Torah avec beaucoup d'assiduité. Ils sont censés être l'élite du peuple juif. Et on voit quelquefois, ils se comportent n'importe comment. Parfois on se demande, mais comment un homme qui étudie la Torah, cette Torah, dont on dit d'elle qu'elle fait progresser les gens, qu'elle écarte les gens de la faute, comment ils peuvent fauter ? Alors, on peut trouver tout type d'explications. Mais l'une d'entre elles, c'est, est-ce que d'abord cette Torah, tu l'honorais ou pas ? Si tu disais cette Torah comme une science, cette Torah, elle ne te ferait pas progresser. Quelquefois, au contraire. Le béaba de l'étude de la Torah, c'est Birkot la Torah. Le béaba de la Torah, c'est de l'honorer, de la respecter, de l'apprécier, de la considérer. Quand on considère la Torah, on peut s'attendre d'elle aux choses les meilleures. Quand on ne la considère pas, elle non plus, elle ne considère pas et on peut s'attendre à rien du tout. Voilà ce que dit le rave Yitzhak Blazer. Je trouve que c'est extrêmement beau parce qu'il réussit à résoudre la contradiction qu'il y a entre ces gomarottes-là et nous permet de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre grâce à ça aussi un autre enseignement. Un enseignement qui est vraiment un enseignement d'actualité. La gomara dit que le apikoros en lo helek ya olamaba. L'homme hérétique, il n'aura pas le droit à olamaba. La gomara demande c'est quoi un homme hérétique ? C'est celui qui dit may ahanu rabbanan. Ce qu'on entend aujourd'hui toute la journée à la radio à quoi ils nous servent cet al-midé khachami ? Pourquoi ils sont bons ? Qu'est-ce qu'ils apportent au peuple juif ? May ahanu rabbanan c'est de l'araméen. Qu'est-ce qu'il nous apporte ? Le rave Shtaïman il est bien gentil qu'est-ce qu'il peut apporter déjà au peuple juif dans sa petite maison là-bas ? Qu'est-ce qu'il nous apporte ? Celui qui tient ce genre de discours c'est un apikoros et il n'a pas hérétique olamaba. Il n'aura pas olamaba. Pourtant ça va il n'a dit qu'une parole qu'est-ce qu'il y a ? Il n'a pas parlé contre Akadosh Baruch Hu il n'a même pas parlé contre les khachamim il a juste dit qu'est-ce qu'il nous rapporte ? Moi je ne comprends pas pourquoi je dois les remercier je ne comprends pas qu'est-ce qu'il m'apporte à moi personnellement. Ils n'ont pas dit que c'est un imbécile ils n'ont pas dit que c'est un mécréant ils ont juste dit qu'est-ce qu'il m'apporte à moi le rave Shtaïman il ne m'apporte rien moi je pourrais m'arranger sans lui. C'est tellement grave ils ont juste dit les khachamim s'ils ont dit c'est des parasites c'est déjà gravissime mais disons qu'ils n'aient pas dit que c'est des parasites ils ont juste dit qu'est-ce qu'ils apportent à la société ? C'est tellement grave d'avoir dit une chose pareille comment accepter une telle idée ? Dit le khachet Shraim c'est pas compliqué. L'homme accomplit des mitzvots grâce aux mitzvots qu'il accomplit il aura le droit à un salaire très grand dans l'olam abba pour chaque mitzvot qu'il accomplit il aura le droit à un salaire. Demain on leur a fait le khachet Shraim mais en dehors de ce salaire il faut bien qu'on vive dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci il faut qu'on achète un appartement il faut que chaque jour on mange il faut qu'on fasse les courses de Shabbat ça coûte de l'argent tout ça. Il faut mériter cela. Par quel mérite on a ça ? Par quel mérite on peut avoir l'argent et la santé et toutes les brachodes dont on a besoin dans ce monde-ci matériel ? Par quel mérite ? Si on considère que c'est par le mérite de mes autres qu'on a accompli il ne va plus rien nous rester quand on va arriver en haut. Ça coûte cher les courses qu'on fait. Ça coûte cher on va en vacances ça coûte cher. Alors qu'est-ce qui va nous rester dans le Lama-Baba ? Dit le Rav le khachet Shraim il y a une gomara qui dit que le monde tout entier est nourri par le mérite de Rabbi Hanina Ben Dosa. Rabbi Hanina Ben Dosa c'était un homme qui se suffisait d'un tout petit peu de karoub. C'est ça sa nourriture. Il se contentait de peu. Un peu le Rav Steinman d'aujourd'hui. Bien sûr puissance 1 million puisque c'était à l'époque. En tous les cas c'était un homme immense en Torah qui s'est suffisait de peu. Dit la gomara le monde tout entier est nourri grâce à Rabbi Hanina Ben Dosa. Aujourd'hui on n'a plus Rabbi Hanina Ben Dosa grâce au Talmudé Kachamim de notre temps. On a à manger tous les jours. On a à boire tous les jours. C'est pas grâce aux mes autres qu'on a accompli. Ça on laisse ce capital pour l'Olam Abba. C'est grâce à une chose. Grâce au Talmudé Kachamim de la génération qui sont en train d'étudier la Torah. C'est une gomara. Où on y croit on n'y croit pas. Le Khafet Sraim il y croit cette gomara. Écoutez bien comment il dit et comment il explique c'est très beau. Il dit grâce au Kachamim de la génération on peut manger dans ce monde-ci sans que ça touche d'une façon ou d'une autre au mérite qui nous est réservé dans l'Olam Abba. Il dit mais il y a une condition. Laquelle ? C'est qu'on y croit ça. Qu'on y croit en ce pouvoir des Kachamim. Qu'on sache que c'est grâce au Kachamim qu'on a de quoi manger. Tu ne crois pas en la force de la mérite des Kachamim alors débrouille-toi tout seul. Ils ne t'ont rien demandé les Kachamim. Si je suis conscient que c'est grâce à Rabbi Khaïna Ben Dosa que j'ai de quoi manger j'aurai de quoi manger grâce à Rabbi Khaïna Ben Dosa. Mais si je dis Rabbi Khaïna Ben Dosa à quoi il me sert ? Je n'ai pas besoin de lui. Qu'il se débrouille tout seul. Hachem il dit ah t'as besoin de Rabbi Khaïna Ben Dosa alors viens on voit tu vas te débrouiller toi tout seul. Alors comment je me débrouille ? Comment je me débrouille ? Je ne veux pas profiter de Rabbi Khaïna Ben Dosa. Alors comment je vais vivre ? Chaque kilo de tomates que j'achète c'est un mérite d'une mitzah que j'avais accomplie qui était censée être réservée pour l'Olam Abba qui est qui m'est comptée. C'est la raison pour laquelle le Happy Koros celui qui dit les Kachamim ils ne servent à rien. Celui-là on lui dit ils ne servent à rien il n'y a pas de problème débrouille-toi tout seul. Tu vas en vacances hôtel 5 étoiles tu t'achètes une belle voiture tu t'achètes un appartement tu t'achètes une pizza tu as des dépenses il faut que tu les payes. Comment tu les payes ? Pas grâce à Rabbi Khaïna Ben Dosa lui tu as dit qu'il ne servait à rien. Grâce à quoi ? Aux misottes que tu as pu accomplir. Ah ! Quand tu vas arriver au Olam Abba qu'est-ce qui va te rester ? Qu'est-ce qui va te rester ? Tu as eu besoin de tout dépenser dans ce monde-ci. Comme ça explique le Happy Koros c'est exactement la même idée. Ça veut dire que si on estime la Torah la Torah elle est là les bras grands ouverts la Torah elle est généreuse la Torah elle nous donne tout le plus beau qu'elle a à nous donner elle se confie à nous elle se marie avec nous elle donne tout ce qu'il faut. Si jamais on n'y croit pas en sa grandeur à la Torah si on ne croit pas en la grandeur dans le Talmud et le Chachamim il n'y a rien. On n'obtient rien. Et ça c'est malheureusement ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui on allume la radio et on entend combien Bibi Netanyahou combien eux et encore c'est les gentils on ne mentionnera pas le nom des mécréants qui se battent corps et âme pour priver les avrechim et les bahour et les yeshivas du pauvre petit budget qui leur était attribué il y a quelques années. Pas grand chose. Donner mille shekels à un avreur qui se tue pour étudier la Torah c'est beaucoup c'est énorme. Ils se battent corps et âme les allocations familiales bien évidemment. Qui est-ce qui a beaucoup d'enfants en général ? C'est les religieux et qu'est-ce qu'ils font les religieux ? Ils passent leur temps à étudier la Torah. Alors pour ça aussi on se bat corps et âme pour supprimer ça. Des familles qui ont beaucoup d'enfants on va tout faire pour essayer de les priver de ça. Quand il s'agit du sport là où à combien le budget de l'Etat d'Israël est grand ? Quand il s'agit de construire des ponts et guesher à Métarim et raquivet à Kala et tout type de choses où à combien il y a d'argent ? Il n'y a pas de problème. Il y a un budget pour ça. Quand il s'agit de rapporter un petit quelque chose de rajouter un petit quelque chose au avrechim qui se tue pour le bien du peuple juif là non non parasites qu'est-ce qu'ils font ceux-là ? Ils nous dérangent ils ne méritent pas il n'y a pas de raison que nous on les soutienne et là ils commettent une grave erreur. La grave erreur c'est qu'ils ne comprennent pas que tout ce qu'il y a de la bracha tout ce qu'il y a de la tzlacha en Israël c'est grâce aux gens qui étudient la Torah. Sans les gens qui étudient la Torah il n'y aurait aucune bracha dans rien le monde ne pourrait pas se maintenir. Il y a écrit dans la Gemara d'Avodaz Zara le monde se maintient grâce à la Torah de façon explicite il y a écrit que si jamais il y avait un moment sans Torah le Ben Israël explique il dit comment ça se fait que la terre est ronde pour que lorsqu'il fait nuit ici et que les pauvres talmidechachamim éreintés de leur étude aillent dormir qu'il y ait en Amérique des gens qui sont en pleine étude et lorsque ici c'est Tisha B'Av qu'on n'a pas le droit forcément d'étudier là-bas c'est pas encore Tisha B'Av et Hachem a fait en sorte que durant toute la vie à chaque instant il y ait de l'étude de la Torah de le monde parce que s'il y avait une minute sans étude de Torah le monde redeviendrait t'ouvavou si jamais il y a de la Hatzlacha si jamais Baruch Hashem il y a des miracles si jamais il y a tout ce qu'il y a en terre d'Israël c'est grâce à la Torah qui est étudiée et ces personnes-là insolents ils osent venir et dire c'est des parasites c'est des parasites ceux qui étudient la Torah ils ne comprennent pas que s'ils respirent ces gens-là s'ils ont la possibilité d'ouvrir leur bouche c'est grâce au mérite des Talmidechachamim mais le problème c'est quoi c'est que à force d'entendre ce bourrage de crâne on commence nous aussi à entendre on commence un petit peu à accepter on n'est plus révolté par ce qu'on entend et ça c'est le pire sinon on entend ce genre de discours et qu'on se laisse un petit peu convaincre ouais c'est vrai finalement il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui travaillent pour que d'autres passent leur temps à étudier la Torah et qu'ils soient payés si on est un tout petit peu convaincu on rentre déjà dans la Picoursut et on rentre déjà dans la Emouna qui est un manque de Emouna et on est loin de reconstruire le Bétamigdash pour reconstruire le Bétamigdash il faut croire en la force de la Torah il faut comprendre que c'est grâce à la Torah qu'il y a tout et si jamais nous on se laisse convaincre et bien on est en train de continuer à détruire le Bétamigdash et qu'on soit honnête c'est malheureusement ce qui se passe on entend ce genre de discours et on n'est pas capable de se lever et de dire c'est faux c'est du mensonge c'est ce qu'on devrait faire c'est des discours complètement aberrants et ça c'est un zilzoul la Torah il n'y a pas de zilzoul plus grand que ça Raben Sion Abachaoul il disait que chaque avrère qui étudie la Torah il devrait être payé plus qu'un grand professeur les grands professeurs ça n'a pas de problème une opération pour un enfant 400 000 dollars pourquoi ? parce que monsieur il est d'accord de mettre ses gants et de pendant une heure d'opérer quelqu'un 400 000 dollars quelqu'un qui étudie la Torah il sauve des vies au quotidien il sauve des vies on y croit c'est écrit dans la Torah et nous on dit non mais leur donner 1000 shekels c'est trop il ne faut surtout pas leur donner 1000 shekels un jour il y a quelqu'un qui est venu voir le Raben Sion Abachaoul il lui a dit Rav est-ce qu'on peut s'acquitter de Matanot la Evionim en donnant à Avrère les gens qui étaient présents là-bas ils témoignent ils n'ont jamais vu le Rav réagir comme ça le Rav il a sauté de sa chaise il a dit t'as pas honte à Avrère tu veux lui donner Matanot la Evionim c'est combien Matanot la Evionim 40 shekels 80 shekels t'as pas honte c'est ça que tu donnes à Avrère tu sais pas c'est quoi Avrère on lui doit tout Avrère et il était fâché et un jour quelqu'un est venu le voir il lui a dit regardez Rav il avait un konel chichi le Rav Ben Sianabachaoul un konel qu'il avait ouvert exprès pour le vendredi quelqu'un est venu le voir il lui a dit il y a des Avrèchim qui viennent pas tellement à l'heure qui viennent en retard etc peut-être que pour les motiver il faut leur retirer un petit peu de leur paie on leur paiera vous le payez un petit peu moins et comme ça ça les motivera à venir le Rav dit mais tu plaisantes ou quoi on va retirer de l'argent à Avrère ils disent ben oui comme ça le Avrère il viendra et puis regarde il n'est pas très sérieux moi de qui je te parle je ne te parle pas des bons je te parle des Avrèchim pas sérieux il dit mais ce Avrère pas sérieux il te dit quand même un petit peu il dit oui mais un petit peu il dit pour ça un peu tu crois que ça ne mérite pas ces malheureux centaines de shkalim que je lui donne ça c'est la Emouna de grand Chachamim la Emouna qu'on leur doit tout au Talmud des Chachamim on leur doit tout au Bachour et Yeshiva quand on entend ce genre de message on est obligé de comprendre que c'est complètement un message de mensonge on se raconte qu'un jour il y a deux personnes qui ont été ramassées de l'argent pour des Avrèchim ils ont été en Kutzlaret en Amérique ils ont été ramassés de l'argent alors les deux ils sont venus ils ont été voir un grand donateur un grand riche ils lui ont dit vous savez les Avrèchim les pauvres ils n'ont pas de quoi manger ils n'ont pas de quoi boire ils ont beaucoup d'enfants il faut acheter des couches ça coûte cher ils ont vraiment commencé à essayer de démouvoir un petit peu ce donateur le donateur bon il a accepté d'ouvrir sa main d'ouvrir son coeur et puis il a écrit un gros chèque mais avant de leur donner il leur dit mais je peux vous poser juste une question ils disent oui ils s'adressent au premier il dit dis-moi combien de pourcentage tu vas prendre toi de toute cette histoire là le premier il dit moi je prends que 49% de la somme que tu vas donner je dis ah bon après il regarde l'autre et il dit et toi combien tu prends de pourcentage il dit moi aussi je prends 49% il dit alors combien il va rester pour Avrèchim que 2% mais vous m'avez dit qu'ils ont faim qu'est-ce qu'ils vont faire avec les 2% de ce que je vais donner ils disent ils n'ont qu'un se débrouiller ils n'ont qu'un travailler c'est Avrèchim d'accord ? ça c'est le genre de discours qu'on entend aujourd'hui en puissance 1000 et il faut bien qu'on comprenne que c'est du mensonge si on veut que le Betamikdash soit reconstruit il faut qu'on honore la Torah il faut qu'on comprenne qu'on doit tout à la Torah alors il y a des gens qui vont dire oui mais pourquoi les Barour et Yeshiva ils ne font pas l'armée pourquoi ? pourquoi ils ne font pas l'armée et puis nous on entend ça on aime beaucoup les soldats on est vraiment heureux qu'il y ait des soldats qui soient prêts avec tellement de courage à se battre pour nous et puis c'est vrai c'est un beau discours alors c'est quoi la réponse ? c'est quoi la réponse à ce discours ? il faut bien une réponse non ? parce qu'on a tellement peur de soulever ces questions finalement on n'a pas de réponse c'est quoi la vraie réponse ? la réponse de la Torah c'est quoi ? et bien une réponse non ? sinon on ferait l'armée tous les Kharedim ferait l'armée c'est quoi la réponse ? alors d'abord il y a une première réponse ça c'est ça le même qui le disent c'est qu'ils n'ont pas besoin de soldats ils en ont assez ils en ont suffisamment explicitement ils l'ont dit plusieurs fois ils n'ont pas besoin de soldats il y en a trop bon mais c'est pas grave au moins qu'ils fassent quelque chose qu'ils fassent le balai là-bas qu'ils fassent quelque chose au moins qu'ils fassent quelque chose il vaut mieux ça plutôt qu'ils étudient mais plus que ça il y a écrit dans la Gemara dans la Sekhet Makot à nouveau quand on étudie une Gemara il faut qu'on sache que c'est 100% vérité c'est quoi le sens du passage dans lequel il y a écrit nos pieds étaient debout dans les portes de Yerushalayim grâce à qui nos pieds peuvent nous tenir debout dressés en période de guerre c'est grâce aux gens qui étudient la Torah dans les portes de Yerushalayim ça veut dire que si Tzal réussit à l'emporter c'est grâce aux Bachouri Yeshiva et aux Avrechim et aux Talmidichachamim et aux gens qui sont en train d'étudier c'est la Gemara qui le dit si jamais il n'y avait pas de Shaari Yerushalayim et bien les pieds des soldats ne seraient plus debout malheureusement Hasve Shalom ça veut dire quoi ? c'est à dire que dans toute armée on est conscient pour qu'une armée puisse fonctionner comme il faut il faut qu'il y ait une armée aérienne il faut qu'il y ait une armée terrestre il faut qu'il y ait des soldats il faut qu'il y ait des officiers il faut qu'il y ait un chef d'état-major il faut qu'il y ait une armée elle fonctionne avec toute une constitution de personnes dont chacun a un rôle quel est le rôle des Avrechim ? les Avrechim c'est aussi des soldats les Avrechim leur rôle c'est de faire en sorte que lorsque les soldats vont se battre qu'ils puissent Bézrat Hachem emporter le combat c'est aussi un rôle simplement c'est vrai quand ils étudient ils sont avec une chemise blanche c'est pas avec une chemise vert kaki c'est à dire c'est le seul problème il y a aussi des soldats qui ne sont pas avec la tenue de soldats ça le seul problème c'est exactement ce qui se passe pour que les soldats puissent l'emporter il faut qu'il y ait des gens qui sont en train d'étudier donc l'armée du peuple juif l'armée d'Israël qui réussit tellement bien à chaque fois avec des miracles c'est quoi ? c'est les soldats qui sont au front c'est ceux qui sont dans leur bureau c'est les Avrechim qui sont en train d'étudier et ça il faut qu'on le sache et sans ces gens là il n'y aurait pas de réussite et quand l'année dernière au moment de Tzoukétan il y a un des arabes et ça ça a beaucoup marqué parce que c'est un arabe quand les arabes ouvrent leur bouche ça nous marque je ne sais pas pourquoi les donés adorent ils ouvrent leur bouche ou à l'eau mais les arabes ils ouvrent leur bouche ça marche l'un des arabes du Hamas il a pris la parole l'année dernière et il a dit leur dieu il les aime pourquoi ? on lui a dit vous ne savez pas viser vous ? on ne vous a pas appris à viser ? comment ça se fait ? chaque fois vous l'envoyez dans des shtachim tuchim pourquoi vous ne savez pas viser ? prenez à viser avant d'envoyer des missiles et il a répondu cet homme là cet homme là antisémite anti-juif il a répondu non on s'est très bien visé on s'est extrêmement bien visé on est aguerri simplement qu'est-ce qu'on peut faire ? leur dieu il les aime ah quand un arabe il dit ça combien ça nous renforce combien ça nous renforce même un arabe il a dit que notre dieu il nous aime sans lui on n'aurait pas su mais en tous les cas bon si ça nous renforce ça nous renforce leur dieu il les aide et il les aime il leur fait des miracles ça veut dire quoi ? ça veut dire que si l'année dernière dans l'Uftad Soukétan il y a eu tellement peu de morts et que malgré tout tous les morts qu'il y a eu c'est qu'il y a eu des miracles si durant toutes les guerres qu'il y a eu on a réussi à l'emporter et qu'on est encore présent aujourd'hui avec tous les ennemis qu'il y a autour c'est qu'il y a des miracles et qu'est-ce qu'on va faire bientôt avec Daach et avec l'Iran personne ne sait quoi dire Bibi lui-même il ne sait pas quoi dire on ne sait pas quoi faire on sait une chose c'est que si jamais il y a des gens qui étudient la Torah corps et âme si jamais ils ont les moyens d'étudier la Torah si jamais on est d'accord de les aider à pouvoir continuer à étudier la Torah sans avoir trop de soucis et bien il n'y a pas de quoi s'inquiéter les soldats ils réussiront avec des miracles et il y aura des miracles sinon ce n'est pas possible l'armée israélienne ce n'est pas une armée qui est plus puissante qu'une autre armée on n'est pas plus puissant que les autres les gens qui s'y connaissent ils vous diront ce n'est pas l'armée la plus forte de Tzal il y a des armées beaucoup plus fortes que Tzal simplement il y a l'armée avec les Avrechim et les Bachour Yeshiva et la Siyata Dishmaya et les gens qui s'investissent dans l'étude de la Torah et les femmes qui viennent écouter des cours de Torah et les gens qui sont là pour soutenir la Torah tout ça c'est un ensemble et ensuite il y a des miracles que même les Arabes ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils ne comprennent pas c'est un miracle donc Bezrat Hashem l'idée qu'il faut bien qu'on comprenne c'est que le Bet Hamikdash a été détruit le premier Bet Hamikdash parce qu'on n'était pas capable de comprendre la grandeur de la Torah si on n'accepte pas la grandeur de la Torah la Torah elle ne nous protège pas la Torah elle ne nous corrige pas la Torah elle ne nous écarte pas de la faute c'est comme s'il n'y avait pas de Torah si on veut que cette Torah là elle nous fasse progresser que cette Torah là elle nous amène le Bet Hamikdash que cette Torah là elle nous empêche de fauter et qu'on veut donc de cette façon là pouvoir reconstruire le Bet Hamikdash en faisant l'inverse de ce qu'on fait nos ancêtres il faut premièrement qu'on honore la Torah honorer la Torah ce n'est pas forcément être avraire parce que je sais que vous vous ne serez pas des avraichyotes ce n'est pas forcément être barcoura yeshiva ça ce n'est pas exactement ce qu'on conseille aux filles estimer la Torah c'est comprendre être heureux qu'on ait la Torah le matin même les filles qui récitent les birchotes à Torah avec beaucoup de coeur aimer la Torah c'est quand on voit un tamit hacham l'honorer quand on voit un barcour yeshiva l'honorer quand on entend un cours de Torah comprendre que les paroles de Torah c'est la chose la plus magnifique qui peut s'exister au monde savoir que c'est grâce à cette Torah qu'on progresse qu'on a une mitzvah qui se présente face à nous essayer de l'accomplir avec le plus de zèle avec le plus de plaisir avec le plus de conviction ça c'est honorer la Torah savoir que la Torah une minute de Torah ça vaut plus que des milliards ça c'est honorer la Torah et ça c'est ce qu'il faut au Bézrat Hachem qu'on réussisse à retrouver pour pouvoir mériter la construction du bétamigdash si le bétamigdash a été détruit parce qu'on n'honorait pas la Torah c'est en l'honorant Bézrat Hachem que le bétamigdash sera à nouveau reconstruit parce que nous on sera capable de plus fauter si jamais le bétamigdash n'est pas reconstruit dans notre génération c'est qu'on continue cette même bêtise cette même bêtise qui consiste à regarder la Torah comme étant une simple science comme étant quelque chose d'agréable mais rien de plus il faut au Bézrat Hachem qu'on fasse l'inverse de cela et si on comprend bien que chaque juif a son rôle à jouer dans l'histoire du peuple juif chaque juif le soldat il a son rôle à jouer en s'investissant corps et âme pour l'amour de son peuple le havrech il a son rôle à jouer en étudiant la Torah corps et âme pour le bien de sa génération si chaque femme accomplit les mitzvot en sachant qu'elle a sa part à apporter dans tout cet édifice magnifique qui est l'édifice du peuple juif si chacun est conscient que tout un chacun a un rôle à jouer il n'y aura plus de compétition pourquoi l'avrechim ils étudient pourquoi les soldats ils font des soldats il n'y aura plus de compétition chacun a son rôle à jouer on honorera l'autre on acceptera le choix de l'autre et à ce moment là que se passera-t-il il n'y aura plus de sinatrinam quand on est conscient que l'autre a un rôle à jouer on n'est pas jaloux de l'autre est-ce que moi je suis jaloux du fait que l'autre il a une est-ce que moi par exemple je vais être jaloux de la robe d'une d'entre vous ben non moi je suis un homme elle ne lui convient pas elle n'est pas pour moi est-ce qu'une personne qui mesure à 1m80 elle va être jalouse de la robe d'une personne qui mesure à 1m70 ben non elle ne lui convient pas elle ne lui va pas et bien là c'est pareil si je sais que moi mon rôle à jouer c'est celui-là et que j'ai les instruments qu'il faut pour jouer mon rôle et que l'autre il a son rôle à jouer et bien il y aura d'un coup la avatrinam si on est capable de vivre avec ces deux dimensions là qui sont celles de la Torah qu'on est capable d'honorer et la avatrinam qui provient de cette contravention des choses on peut être sûr que très très rapidement le Bet Amigdash sera reconstruit il est écrit il a le mérite de voir la construction du Bet Amigdash il a le mérite c'est un présent on aurait dû dire il aura le mérite ça veut dire quoi il a le mérite réponse c'est que le Bet Amigdash il ne se construit pas en une minute le Bet Amigdash c'est tout un taalich à passer toute une démarche cette démarche là elle commence depuis le moment où on essaye de se renforcer si jamais moi je suis mitabelle à l'Hirouchalaim et que j'entends ces leçons et que j'essaye de les appliquer et bien dès à présent je commence la construction du Bet Amigdash quand le Bet Amigdash sera reconstruit peut-être dans deux jours mais je l'ai déjà commencé aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai commencé à me renforcer quiconque ait mitabelle sur l'Hirouchalaim d'un coup dès à présent il commence la construction du Bet Amigdash on est tous capables et même si on ne voit pas encore parce qu'on en est qu'au niveau des fondations et qu'on soit conscient de ça en se renforçant en Ahavat Israël en se renforçant en Ahavat à Torah en Kvod à Torah c'est la façon de la meilleure Bet Amigdash pour mériter de reconstruire le Bet Amigdash et Niske Bezat Hashem ode cette semaine qu'on puisse vivre le jour au Tisha Béa le jour le plus joyeux de l'année de Bezat Hashem avec le Bet Amigdash reconstruit et Niske Bezat Hashem